Musique Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est un night routine avec 4 enfants. Vous avez été nombreux à me demander comment je m'organise avec les enfants. Alors, je vous ai filmé une vidéo vraiment réalistique. C'est vraiment comme ça presque tous les soirs que ça se passe chez nous. Alors, je prends les deux petits à l'école. Dès qu'on arrive, je commence déjà à ranger leur sac à dos. Je range leurs chaussures dans le meuble à chaussures. Je n'aime pas que les choses traînent devant la porte d'entrée, dans mon entrée en fait. Alors, je ramasse tout. Je range. Et ensuite, on va passer au niveau de la salle de bain. Donc, quand on revient, les enfants doivent absolument laver les mains. Alors, ils vont laver leurs mains. Et ensuite, on va passer à la collation. Musique 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 pour la collation habituellement je demande aux enfants c'est qu'ils ont envie de manger alors là ils voulaient manger une madeleine et un croissant au chocolat donc je vais leur faire ça avec un petit verre de jus de fraises alors voilà et on va passer à table c'est parti Sous-titrage ST' 501 Du coup les enfants vont s'installer à table pour commencer à manger. Moi pendant ce temps-là je vais me faire un petit café. Alors voilà je me fais un petit café et ensuite je vais m'installer avec eux à table. C'est à ce moment-là que vraiment on échange. Je leur demande comment ils ont passé la journée, ce qu'ils ont fait à l'école, ce qu'ils ont aimé le plus, ce qu'ils ont aimé le moins. Bref ils me racontent leur journée et ensuite voilà on jase un peu. Ensuite on va passer à une petite activité. Habituellement quand les enfants reviennent de l'école, ils jouent dehors mais aujourd'hui il ne fait pas beau, il pleut. Du coup on va faire une activité à l'intérieur. Là j'ai débarrassé la table. Je vais commencer tout de suite à nettoyer mes petites assiettes qu'on a utilisées. Entre temps les enfants sont en train de s'amuser au salon. Voilà moi j'ai continué à faire mon petit nettoyage et ensuite je vais leur distraire avec une petite activité. Là je sors les deux grosses boîtes, les méga blocs que je garde habituellement dans mon storage. Alors j'aime pas aller laisser ça tout le temps parce que sinon ça finit plus. Il y a tellement de jouets au sous-sol là que des fois il y a des boîtes de jouets que je mets de côté. Et voilà des fois je switche comme ça les jouets, je leur sors les jouets. Et pendant tout ce temps là mes deux grands sont encore à l'école. Vraiment j'ai deux groupes, un groupe du secondaire, un groupe de l'école primaire. Ils n'ont pas du tout le même horaire. Voilà mes enfants, les grands commencent un peu plus tard le matin, ils commencent un peu plus tard le soir. Alors voilà pendant ce temps là je ne suis qu'avec les deux. Ils vont arriver tout à l'heure d'ailleurs la porte va sonner tout de suite. Et ensuite je vais aller ouvrir la porte. Voilà c'est ma fille et mon garçon qui sont arrivés. Sous-titrage ST' 501 Je prends le temps de parler avec mon grand garçon dans sa chambre. Lui aussi pareil, il va me raconter sa journée. Et moi je lui raconte ma journée. Et voilà il va s'installer, il va décompresser un peu. Il joue aux jeux vidéo, il a droit de jouer aux jeux vidéo une heure dans la semaine. Alors voilà il en profite. Et ensuite on va passer à la cuisine. Donc nous on mange entre 6h et 6h30. J'aime ça manger plus tôt. Comme ça ça nous permet de bien digérer, de bien relaxer juste après le repas. Et ensuite on passe au dévoire, au bain et ensuite c'est dodo. Donc voilà. Alors je ne vous ai pas mis la séquence où j'ai cuisiné. Ça c'est une vidéo qui va venir juste après celle-ci. Donc c'est la vidéo dans laquelle je cuisine ce repas qu'on a mangé ce soir. Alors voilà. Dites-moi en commentaire à quelle heure vous mangez votre repas du soir. Là on a fini de manger. J'ai pris ma petite vaisselle. Pendant ce temps-là, les enfants étaient en train de prendre un dessert. Et là on va attaquer tout de suite les devoirs. C'est un des mots pour lire. C'est comme ça. Ok, on va pratiquer les lettres. Qu'est-ce que c'est la lettre? Qu'est-ce que c'est la lettre? Qu'est-ce que c'est la lettre? Du coup, les enfants n'avaient pas de devoir ce soir, mais j'ai quand même profité pour leur faire pratiquer les mots. Alors, je préfère qu'ils passent comme ça, ils pratiquent les mots. Surtout ma petite là, elle a 6 ans, donc elle apprend à lire et commence à lire. Alors voilà, elle a pratiqué ses mots, mon fils aussi a fait sa petite lecture. Alors là, on va passer au bain. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors avant la douche, j'apprête leur pyjama, leur brosse à dents. Là, je vais donner le bain à ma fille. Ensuite, elle va passer au brossage des dents. Là, elle n'était pas supposée mouiller ses cheveux, mais je ne sais pas. Elle a plongé dans la baignoire. Là, ses cheveux étaient vraiment mouillés. Ce n'était pas supposé. Alors là, je suis obligée de sécher ça pour qu'elle n'ait pas avec les cheveux mouillés. Donc, je vais passer vite fait le sèche-cheveux. Ensuite, je mets une petite crème pour les cheveux. Pareil pour mon garçon. Je mets toujours une petite crème dans les cheveux. Et je vais démêler les cheveux avant de dormir. Comme ça, le matin, c'est facile à peigner. Et moi, je donne le bain aux enfants tous les soirs sans exception parce que surtout quand ils vont à l'école, il y a tellement de bactéries à l'école. Ils rencontrent plein de monde. Il y en a qui ont la grippe, qui ont je ne sais pas trop quoi. Alors, je préfère vraiment leur donner le bain le soir. Ils ne vont pas au lit avec toutes les bactéries sur le corps. On ne sait jamais. Donc, c'est important de donner le bain le soir. Ensuite, on va passer à la lecture. Pour la lecture, on s'installe toujours dans mon lit. C'est plus grand. C'est plus confortable. Ils adorent ça. D'ailleurs, vous allez voir un peu plus tard. Ils ne voudront pas sortir de mon lit. Des fois, je leur dis, allez dans votre chambre. Mes enfants sont anglophones et francophones. Leur papa est anglophone et moi, je suis francophone. Du coup, ils parlent deux langues. Ils fréquentent aussi une école anglophone. Et la plupart des livres qu'ils ont à la maison, c'est en anglais. Alors, du coup, moi aussi, ça me permet de pratiquer mon anglais. Voilà. Des fois, ils m'aident un petit peu à prononcer comme il faut. Ce n'est pas chaque soir que je fais la lecture. Il y a des fois où je vais demander à mon garçon, donc à Radja, de faire la lecture. Comme ça, lui aussi, ça lui permet de pratiquer. Voilà. De continuer à lire. D'ailleurs, ma fille a commencé à lire. Elle aussi pareil. Des fois, c'est elle qui va faire la lecture du soir. Ça leur permet de faire une bonne pratique. Là, je les emmène dans leur chambre. C'est déjà l'heure de dormir. On va se faire des gros bisous, des gros câlins. Et ensuite, ils vont s'endormir. Donc, mes enfants, je les mets au lit à 8h15. Et voilà, ça leur prend à peu près 10 minutes avant de s'endormir. Donc, gros max, 8h30, ils font dodo. Ma batterie était morte. Du coup, je n'ai pas pu vous capter les images où je faisais des câlins à mes deux grands. Alors, ce n'est pas grave. Voilà. C'est à peu près tout pour aujourd'hui. D'ailleurs, dites-moi en commentaire pour celles qui ont des enfants. A quelle heure vous mettez les enfants au lit ? A quelle heure les enfants dorment ? Laissez-moi un commentaire. Ça me fera plaisir de savoir comment ça marche chez vous. Voilà. Du coup, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle m'a donné des petites idées. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.